Salut à tous et bienvenue sur League of Legends, c'est Okonai. Aujourd'hui on va parler de Ken Mid et de sa forme Assassin et pourquoi c'est si fort. Alors je ne vais pas parler de la forme Darkin car c'est complètement différent. Alors je n'ai rien inventé, le build, les sorts à monter et les maîtrises ont été simplement copiés du joueur Caps qui est un joueur professionnel de l'équipe Fnatic. Il avait sorti un jour de match pro Ken Mid et avait détruit la partie avec son gameplay assez particulier. Alors c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Avant de rentrer dans les détails, en gros votre objectif avec Ken c'est de tuer non-stop les champions fragiles qui se seraient un peu égarés. Il y en a toujours minimum un dans l'équipe adverse. Et ça va être extrêmement simple de les tuer. Votre forme d'assassin donne en passif un pourcentage de dégâts bonus sous forme magique les 3 premières secondes quand vous entrez en combat contre un champion et ça peut aller jusqu'à 44% au niveau 18. Du coup oui, vous allez les one-shot avec Dractar. Il ne vous reste plus qu'à rentrer dans un mur avec votre E et d'aller les chercher. Vous en trouvez un, vous le tuez et vous enchaînez. Ou vous faites le salaud comme je fais parfois, vous attendez qu'il le revive et vous le retuez directement quand il essaie de reprendre sa lane. Comme ça il va jouer en noir et blanc toute la partie et il va tilt en moins de 3 secondes. Bref, vous allez toujours toujours prendre la forme Shadow Assassin pour ce gameplay. Pour avoir le choix des formes, il faut taper des champions. Les champions distance donnent les essences bleues de l'assassin et les mêlées donnent les essences rouges du Dark King. Donc faites en sorte quand votre forme arrive bientôt de taper des champions distance pour avoir la forme assassin. Sinon vous allez devoir attendre 4 minutes pour pouvoir l'enclencher mais c'est pas non plus la fin du monde. Alors pour les maîtrises, je prends Deadfire Touch comme Caps le joueur pro. Thunderlord est trop dur à faire proc les 15 premières minutes sans votre forme. Après vous faites comme vous voulez perso. Moi c'est Deadfire Touch, je trouve ça mieux. Après s'il y en a qui veulent vraiment jouer Thunderlord, allez-y, Valek. Ensuite les runes, moi je pars full létalité en rouge et quintessence. Le reste ultra standard, armure en jaune, résistance magique en bleu. Les sorts d'invocateurs flashent tout le temps et ensuite vous avez le choix. La plupart du temps Ignite, c'est surtout pour tuer la DC en early mid game. Sinon une cleanse s'il y a un CC ultra chaud en face. Et sinon barrière, c'est aussi viable en fait si vous voulez avoir un meilleur landing phase. Et c'est aussi super cool pour Bates sous votre tour. Qu'est-ce que vous foutez ? Mais sinon, YOLO, Flash Ignite. L'ordre des sorts, c'est W pour ses dégâts de fou furieux. Et ensuite le E pour Rome et assassiner bien plus facilement les champions faibles. Ne sous-estimez pas le E, c'est son sort le plus cheaté. Maintenant au niveau du build, on commence Bouclier de Doran. Et oui, on va s'en prendre des patates en début de partie. Ensuite on rush le Dractar et les bottes de mobilité. Ensuite Yumu pour la vitesse de déplacement ultra importante dans les murs et la létalité. Par contre si vous êtes contre un Vega ou un TF, Bref, perso je préfère prendre le Manteau de la Nuit. Comme ça j'évite leur stun. Pareil contre Venn, elle ne pourra plus vous pousser instantané. Et c'est super important. Du coup ensuite, le coup près noir pour les 20% de CDR qui vous font passer à 40%. C'est ultra bien encore une fois. Sans oublier la peinée, les dégâts et points de vie qu'il vous offre. Ensuite le Manteau de la Nuit ici, pas déjà pris. Pour le dernier objet, vous avez le choix. Le Mortal pour réduire les soins et avoir plus de peinée. Très bien contre les Breezer et les Tanks. Et aussi, il y a des trucs comme genre Soraka, Sana, Vladimir, Mundo, etc. C'est super important. Un Ange Gardien peut être aussi intéressant s'il y a vraiment trop d'assassins en face et il vous arrive à rien faire. Sinon, une Danse de la Mort ou une Hydra, si vous êtes vraiment bien dans la game, ça va vous permettre d'avoir du Lifesteal et d'enchaîner les kills. C'est plutôt pas mal. Maintenant, comment le jouer ? Au début, vous allez être nul, mais joueur archi nul comme champion. Ne cherchez pas à tuer votre adversaire. Farmez et essayez de lui balancer des W dans la tronche quand il veut la Steed ou vous poke. Mine de rien, votre W fait super mal. Si vous avez la possibilité de faire des traits pas trop coûteux, faites-les. Ça augmentera votre barre pour vous transformer. Si vous avez bientôt votre barre de transformation finie et que vous êtes contre un mêlé genre Z, avant de le taper et d'avoir la transformation pour Dark King, essayez d'aller gank l'ADC à la botlane pour avoir votre forme d'assassin. Mais ne forcez pas, ne mourrez pas pour ça. Si c'est pas possible ou vous le sentez tout simplement pas, juste tapez le Z et attendez 4 minutes pour votre forme. 4 minutes, c'est assez rapide, mine de rien. Maintenant que vous avez votre forme, c'est là qu'on rigole. Le passif va augmenter vos dégâts de 12 à 44%. Les dégâts les 3 premières secondes en combat contre les champions. Le W devient instant avec une plus longue range. Le E est plus rapide et vous rend immune au ralentissement. La fin de votre ultime, reset votre passif avec les 44% au niveau 18. Bref, maintenant vous êtes la mort elle-même. Votre but est d'aller trouver les champions fragiles. Mais attends, si t'as pas encore d'acteur, finis-le avant d'essayer de gank car tu feras beaucoup moins de dégâts sans. Et essaye de gank les champions fragiles seul, sinon tu vas un peu galérer s'ils ont la moindre aide. T'as pas non plus encore beaucoup de stuff. Oublie pas ton farm au mid, c'est ultra rapide à clear la wave. Un W et un Q sur tous les mobs et hop, plus de vagues. Une fois que t'as clear ta vague au mid, c'est le moment de choisir ta cible. Regarde qui est fragile sans armure. Souvent c'est l'ADC, voire parfois le mid, c'est cool. Sauf que l'ADC c'est mieux car il y a souvent un niveau de moins que toi, donc c'est encore plus la boucherie. Garde ton lead knight pour l'ADC, tu rentres dans le mur. S'il est un petit peu loin, tu engages avec le W. Sinon tu fais avec l'auto-attaque qui va ralentir avec le draghtar, t'enchaînes le Q, l'ultime, lead knight, etc. Il pourra pas se heal, bref, tu le déglingues. Pour l'ultime, n'aura plus pas direct si tu le finis pas avec l'ultime. Sinon le draghtar n'aura pas le temps de revenir. Attends genre une seconde. Donc voilà, c'est le gameplay de Ken mid assassin. Tu vas faire ça toute la partie. Voler à travers les murs, tuer tous les champions squishy. S'ils sont toujours en groupe car ils ont peur de toi, t'as deux choix. Soit tu pushes une autre lane car tu clear wave en deux secondes. Soit tu vas aider ton équipe qui calère et tu vises les champions fragiles tout le temps. Reste pas collé à ton équipe. Fais le con dans les murs, ça va rendre fou l'équipe adverse et les champions que t'as traumatisés vont tout utiliser pour te fuir. C'est souvent très drôle à voir. Attends tranquillement dans un buisson que leur tank ou briseur engage. Et va chercher la backlane en traversant les murs. Tu one-shot leur ADC ou mage. Tu ultes le prochain. Si t'es dans la merde, vise un mur en sortant de ton ult et refais le E pour t'en sortir vu que c'est juste 7 secondes de cooldown. Voilà, j'ai tout dit. Ah si, même si tu pars en 0.8 et que t'as genre hardfeed le Yasuo en face ou n'importe qui, on s'en balèque. Tu vas quand même carry 10 fois plus que le Yasuo ou n'importe quel autre mage. Juste ignore-le et va chercher ta Adraktar. Va chercher tes bottes de mobilité et ta forme d'assassin. Et maintenant, tu vises juste les faibles. Tu vas te fit sur eux et tu vas continuer à les viser. Tu ignores complètement encore une fois le Yasuo ou le mec ultra fit que t'arrives pas à tuer. Tu te concentres sur les champions fragiles parce que tu les one-shot sans aucun souci. Et tu feras en sorte que la game soit du 5v4 toute la partie. et tu vas push de ton côté si c'est ce que tu veux faire. Bref, j'espère que le petit guide vous a plu et bonne chance car c'est pas si simple de le jouer. Une bonne vision de jeu et un bon instinct. Good luck. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501